Il faut savoir qu'il y a une pression sociale et une violence verbale et sociale extrêmement forte de la part des indépendantistes. Par exemple, les maires des grandes villes de la ceinture banlieusard de Barcelone, majoritairement socialistes, qui ne veulent pas céder des locaux pour l'organisation du référendum se font insulter et menacer. Il y a des insultes, des menaces, des mises à l'écart des enfants dans les écoles ou les collèges, les lycées, des enfants, des gens qui sont identifiés comme n'étant pas indépendantistes. Les professeurs d'université qui ne sont pas indépendantistes sont régulièrement aussi menacés. Il y a de la violence physique aussi. Il faut savoir par exemple qu'il y a une association catalane qui demande la mise en place d'écrans géants lorsqu'il y a des matchs de football de l'équipe nationale espagnole. Et que deux des femmes qui font partie de cette association et qui faisaient une sorte de petit stand il y a quelques mois de cela sur une avenue fréquentée de Barcelone ont été agressées physiquement. Il y a tout un ensemble de menaces, de pressions très fortes qui fait qu'en réalité les gens qui ne sont pas indépendants ne se sentent plus chez eux. Ils ne se sentent plus chez eux et le gouvernement catalan n'est plus leur gouvernement parce qu'en fait ils laissent faire ça. Merci. 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 Merci.